Bien, un enregistrement sans vidéo, contrairement aux vidéos précédentes, parce que il me semble plus simple pour vous de n'avoir que cet enregistrement audio et que vous pouvez en plus écouter sur votre téléphone portable, ce qui requiert évidemment moins d'énergie et moins d'abonnement de la part de votre téléphone qu'avec une vidéo. Alors, la troisième partie de l'œuvre, Etello Stabilita, qui fait donc suite aux deux premières que j'ai étudiées, se concentre sur le pouvoir politique et l'exercice de ce pouvoir politique par Adrien, et il s'agit en gros de présenter l'ensemble des réformes notamment qui ont été proposées par Adrien et véritablement proposées. Ici, Marguerite Sonnard s'appuie sur des éléments historiques avérés, notamment dans le chapitre 3, donc en 3.3. Et là, je vous renvoie évidemment au document que je vous ai mis, au résumé de l'œuvre, mais il s'agit aussi de confirmer les grands projets qui ont germé dans l'esprit du futur empereur dans la partie précédente et d'en confirmer l'importance pour le développement de Rome, et c'est ce que fait d'ailleurs Adrien, dès le début du chapitre 3, quand il incite sur le fait que Rome doit devenir une ville éternelle, avec cette fameuse phrase issue, évidemment sans qu'Adrien le sache, d'une pièce de Corneille, de Pierre Corneille, donc auteur dramaturgique du XVIIe siècle, que connaît parfaitement Marguerite Sonnard, et d'une pièce intitulée Horace, en l'occurrence une pièce à sujet romain. Rome n'est plus dans Rome, donc avec une formule qui apparaît dès le début de ce troisième chapitre, je n'ai pas la page sous les yeux, mais c'est au début de la page 124. page 124, donc, Rome n'est plus dans Rome, qui est une formule qui contient une diaphore à la répétition du même terme, Rome deux fois, mais avec deux sens différents, le premier sens étant la ville elle-même, la ville en close et spatialement limitée, à la différence de la deuxième occurrence qui, elle, est en rapport avec l'Empire romain et l'image que Rome donne dans le monde qui l'entoure. Donc effectivement, le premier élément qu'on peut développer, c'est la confirmation de ces projets précédents, c'est là ce sur quoi je veux insister, parce qu'évidemment, dans une dissertation sur mémoire d'Adrien, il est fort probable que vous ayez à parler soit d'éléments historiques sur l'exercice du pouvoir, soit de la question politique, et dans ces deux cas, Tellus Stabilita est de toute évidence un passage absolument essentiel. Alors, rappelons quand même très rapidement ce que j'avais dit dans la précédente partie, notamment concernant la guerre, puisque le premier chapitre de Tellus Stabilita propose notamment une réflexion sur la paix et l'exercice de la paix dans Rome, avec cette fameuse paix romana qui va marquer ce siècle, et l'exercice du pouvoir par Adrien, et dans la partie précédente, Varius Multiplex Multiformis, nous avions appris que dès son plus jeune âge, au moment où Domitien par exemple exerçait le pouvoir, Adrien avait évoqué, disons, la distance intellectuelle qu'il prenait vis-à-vis des politiques agressives de conquête, et c'est au sujet de l'expédition contre les DAS, notamment après la mort de Nerva, qu'il expose son objection, non pardon, c'est au chapitre de Jean Bétis, après la mort de Domitien, donc au moment de l'exercice du pouvoir par Nerva, et la première idée de la paix romana apparaît à la page 57 de cette deuxième partie, et il est de nouveau question de, disons, de la distance que prend avec la guerre en tant qu'agression d'un élément extérieur pour conquérir une guerre donc non juste, il en est de nouveau question au moment de la guerre sarmate, dans le chapitre 6 de cette deuxième partie, il est question du triomphe d'Assic de Trajan, qui était général à ce moment-là, qui gérait les armées, et triomphe, pourquoi ? Parce qu'on élève au rang de quasiment divinité, ou en tout cas de grand homme et de héros, celui qui a gagné une guerre, et à cette occasion, en l'occurrence, Adrien, de façon tout à fait évidente, prend la distance avec ce triomphe, et notamment avec les horreurs de la guerre sarmate, auxquelles plutôt ils s'opposent. Et du reste, dans ce chapitre 6, à la suite de l'évocation de la paix romana, de la première idée de la paix romana et de la discipline auguste, à la mort de Domitien dans le chapitre 2, dont j'ai parlé juste avant, Adrien évoque la mise en place de la discipline auguste comme élément essentiel de la puissance romaine et de cette puissance pacifiée, la dipsy binobus, qui est la réforme de l'armée, en l'occurrence, page 80-80. Et donc, c'est un homme de paix qui grandit au fur et à mesure, au fil de cette deuxième partie, laquelle nous amène à son âge mature, il devient lui-même d'ailleurs général d'armée, une armée qu'il voudrait défensive plutôt qu'offensive, et il évoque l'art de gouverner pacifiquement, ou du moins de conquérir les peuples alentours par le biais non pas de l'agression, mais de la culture, et il évoque le rôle essentiel de l'élénisation, j'en avais parlé, page 88. Donc, comme je viens de le montrer, là, en quelques minutes, cette deuxième partie qui présentait des éléments progressifs de constitution d'une idée politique d'envergure dont on sait d'ailleurs qu'elle s'est réalisée et qu'elle est véritablement un élément historique, donc qu'elle s'est réalisée dans l'histoire, et Margaret Sosomar, de toute évidence, fait de ce fil rouge de la constitution d'une politique pacifique, mais d'une politique aussi d'une espèce de conquête plus pacifique, elle en fait un élément essentiel de la construction du roman dans cette deuxième partie. Et bien évidemment, ce fil rouge va se poursuivre, l'évolution de ce thème va se poursuivre dans la troisième partie, « Tellos Tabita » à tel point d'ailleurs que c'est le propos principal du chapitre 1. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette évocation de la paix fait l'objet tout de même d'une forme de tempérance, ou du moins de débat de la part d'Adrien, comme si, s'adressant à Marc Aurel, il se rendait compte qu'il pouvait être mal compris. Il insiste sur le fait, dans ce premier chapitre, qu'il ne défend pas la paix pour la paix, il n'est pas un naïf, mais qu'il s'agit en fait pour lui de l'option la moins coûteuse, à la fois en homme et en argent, et qu'à ce titre, on gagne sans doute plus à se lancer dans une mission diplomatique, ce qu'il fait et ce qu'il a fait déjà dès la dernière partie, dès le dernier chapitre de la deuxième partie, juste avant la mort de Trajan, il évoquait déjà les pourparlers secrets qu'il avait engagés en tant que chef d'armée au moment où Trajan était malade en fin de vie, et il confirme donc cette option d'une mission diplomatique de grande envergure, de manière à gagner la paix. Donc c'est de ce point de vue-là un débat intéressant qui se lance, parce qu'ici, ce qu'il est de ce point de vue politique, et notamment du calcul politique d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, c'est tout à fait évident, et il en est question, page 117, je ouvre mon livre, au début du deuxième chapitre, celui qui est intitulé « Devenir Adrien » par le résumé que je vous ai donné, Athianus avait vu juste, c'est le début donc de la page 117, « L'or vierge du respect serait trop mou, sans un certain alliage de crainte ». Dans ce chapitre, et particulièrement dans cette phrase, Adrien évoque donc l'idée qu'on ne peut pas régner, exercer le pouvoir et être respecté sans un minimum de crainte, c'est une pensée évidemment qui ne plairait guère au grand nombre, mais pourtant qui est très sensée, et ce qui est intéressant ici, c'est que Marguerite Sorsonard s'inspire des idées de Machiavel, de Nicolas Machiavel, dont j'ai parlé en cours, qui est le conseiller politique des Médicis, et ici donc, c'est sous la forme d'une métaphore filée, celle du travail des métaux, que ce calcul politique est évoqué, l'or métal précieux donc, devenant plus dur et plus résistant, à partir du moment où on l'allie avec autre chose, ici en l'occurrence, le respect et la crainte. C'est une pensée parfaitement machiavélienne et rappelons encore une fois qu'Adrien s'adresse ici à Marc Aurel. Donc c'était évidemment un élément particulièrement important que de comprendre que derrière « Mémoire d'Adrien » et derrière cet écrit, il y a aussi des conseils politiques, le conseil d'un gouvernant, un futur gouvernant, puisque ces deux personnages, ces deux épistoliers, sont tous les deux dans la lignée du cursus honorum et appelés le premier à finir son règne et le deuxième à lui succéder. Donc c'est le premier élément, c'est cette histoire du calcul politique, c'est-à-dire à la fois de quelque chose qui serait excessif chez Domitien, Nerva et Trajan, et il se refuse à cet excès d'agressivité vis-à-vis des populations extérieures, mais en même temps refusant un autre excès qui serait celui de l'excès de naïveté. Et de toute évidence, ici, nous sommes dans cette position médiane caractéristique de l'honnête homme, telle qu'on le définit au XVIIe siècle, et telle que Marc Ressonard le connaît parfaitement, cette théorie de l'honnête homme. Et ici, Adrien est l'honnête homme régnant, une espèce de philosophe prince, pour reprendre l'idée du souverain parfait évoquée dans la République par Platon. La République qui est un ouvrage de Platon. Deuxième élément essentiel, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est la question, je ne vais pas le développer beaucoup d'ailleurs parce que le chapitre est particulièrement clair, c'est la question du futur, de l'avenir, de l'idée de Rome, d'une Rome éternelle. On sait évidemment que cette idée que Marguerite Sosnard fait développer et démontrer à Adrien est une idée qui a fait son petit bonhomme de chemin, puisque nous sommes nous-mêmes dans la civilisation occidentale des héritiers de cette Rome éternelle. Et c'est donc la question de l'influence à la fois culturelle et politique de Rome qui est évoquée dans ce troisième chapitre, et de la troisième partie, et dans un passage particulièrement important qu'il faut que vous revoyiez, dans la page 125, quand je visitais, c'est au premier tiers de la page, quand je visitais les villes antiques, saintes, mais révolues, sans valeur présente pour la race humaine. Je me promettais d'éviter à ma Rome ce destin pétrifié d'une Thèbe, d'une Babylone ou d'une Tyre. Elle échapperait à son corps de pierre, elle se composerait du mot État, du mot Citoyenneté, du mot de République, du mot d'État, pardon, du mot de Citoyenneté, du mot de République, une plus sûre immortalité, et c'est effectivement, en effet, ce qu'elle est devenue à nos yeux, une espèce de modèle de République, voire de démocratie, même si, en l'occurrence, d'un point de vue historique, ce n'est pas tout à fait juste, mais enfin. Voilà, et c'est ce caractère universel de Rome qui est défendu par Adrien, et qui, d'une certaine manière, est défendu par les exemples qu'il donne des réformes qu'il va entreprendre, réflexion donc à l'occasion des réformes qu'il évoque. Adrien réfléchit, comme il le fait systématiquement, sur les lois, sur l'esclavage, et sur la prétendue liberté du citoyen que nous sommes, des citoyens que nous sommes, page 129, « Je doute que la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage, dit-il, au deuxième tiers de cette page, on en changera tout au plus le nom, je suis capable d'imaginer les formes de servitude pire que les nôtres, parce que plus insidieuses, en l'occurrence ici, il parle de la servitude de l'esprit des gens qui passent leur vie aux loisirs et aux plaisirs humains, et à ceux aussi qui s'étourdissent de travail. Condition des femmes aussi, qui est évoquée à la page 130, la page suivante, « La condition des femmes est déterminée par d'étranges coutumes, elles sont à la fois assujetties et protégées, faibles et puissantes, trop méprisées et trop respectées. » C'est une évocation paradoxale du statut des femmes, qui est importante parce que, ici, Marguerite Ossonard fait parler à un empereur de Rome, et de toute évidence, un empereur de Rome, avec la situation de la femme dans l'Empire romain, n'aurait pas pu dire autre chose, et ça n'empêche d'ailleurs qu'Adrien a proposé des réformes concernant le statut féminin, qui était important, là je vous renvoie au chapitre lui-même, notamment concernant l'héritage, mais c'est aussi, de la part, cette fois-ci, de Marguerite Ossonard, auteur féminin du XXe siècle, un élément particulièrement important dans la réflexion féminine et féministe de l'époque, parce que « Mémoire d'Adrien » est publié en 1953, dans ce passage particulièrement, que je viens de relire, fait un écho avec la pensée de l'époque, qui est celle de Simone de Beauvoir, qui a publié « Le deuxième sexe » en 1949, un ouvrage qui est marqué par la phrase notamment « On n'en est pas femme, on le devient », et une pensée, un ouvrage qui est tout à fait majeur dans la pensée féministe du XXe siècle, qui est considérée encore aujourd'hui comme un ouvrage majeur. Et ici, Marguerite Ossonard propose, par la bouche d'Adrien, une forme de tempérance, un petit peu rationalisante du propos, elle n'est pas une suffragette, et elle ne fait pas adopter de propos féministes, ce qui ne serait évidemment pas plausible à un empereur romain, mais tout de même, du coup, ça oblige le lecteur du XXe siècle à réfléchir à la position féminine, lorsqu'elle évoque notamment par le biais d'Adrien le fait qu'elle soit à la fois assujettie et protégée, elle évoque le statut mineur de la femme, ce qui est encore le cas en 1949, au moment où Simone de Beauvoir publie « Le deuxième sexe », même si elles ont eu accès depuis 1945 au droit de vote en France, très donc assez tardivement, mais elles sont assujetties de ce point de vue-là, elles n'ont pas une liberté d'héritage, par exemple, ou pas une liberté d'action d'un point de vue social, et en même temps, elles sont protégées dans le sens où on considère la femme comme protégée sans être protégée, évidemment, ici, le point de vue d'Adrien peut être discuté, mais enfin, c'est l'impression que cela donne, en effet, qu'on protège l'individu féminin tout en l'assujettissant, et donc c'est une présentation d'un problème qui est aussi un problème moderne, par le regard d'un romain, on retrouve ici la problématique qui nous est proposée de soi-même comme un autre, présentation qui amène le lecteur moderne à réfléchir au problème et à le regarder de manière rationnelle. Enfin, un troisième élément important concernant cette partie telus stabilita qui traite des grandes réformes d'Adrien et, en effet, de la stabilisation de l'Empire, c'est la question du voyage. On sait que, dans la partie précédente, il était aussi question du voyage, notamment lorsque le général Adrien explique comment il a découvert les territoires du Nord en étant alarmé, avec une très belle hypothépose concernant l'hiver dans le Nord de l'Europe. Et ici, Adrien évoque à la page 152 un projet qui, évidemment, va faire écho avec ce que vit le lecteur de Marc-Hurie de Tosonard en 1953 et plus tard. C'est le projet d'un monde atlantique, d'un monde européen, autrement dit, le projet européen, avant-goût de l'idée européenne, qui est évoquée ici par Adrien et qui est assez plausible, puisqu'en effet, les Romains avaient quand même quelque chose de cet ordre-là, et surtout, ce qui est d'autant plus plausible que ceux qui ont construit l'Europe telle que nous la connaissons, l'Europe politique, l'Europe économique, avaient à l'esprit l'Empire romain, bien évidemment, et sa composante chrétienne. Je rappelle que, par exemple, l'opposition à l'entrée de la Turquie dans cette Europe, dans cette Union européenne, vient en partie du fait qu'un certain homme considère que cette Union européenne comme un héritage chrétien. Et alors, page 152, donc, Adrien dit la chose suivante, c'est au tout début de la page, « Ce séjour en Bretagne me fit envisager l'hypothèse d'un État centré sur l'Occident, avec un grand taux, d'un monde atlantique. » Un monde atlantique qui fait aussi référence à l'OTAN, mais nous avons ici quelque chose d'important dans la mesure où c'est le voyage et c'est le déplacement dans l'espace qui nous dit, Adrien, page 151, « Déplace le centre de gravité du pouvoir » C'est dans la page 151, juste à la fin de cette page, c'est la dernière phrase. « Chaque voyage déplaçait ainsi le centre de gravité du pouvoir. » Et en déplaçant le centre de gravité, lui donne la possibilité de regarder le monde qui l'entoure, un monde nouveau, avec d'autres yeux. Et ce thème du déplacement donne occasion aussi à Adrien d'évoquer la relation à l'autre. Et on sait que cette relation est particulièrement importante, notamment dans l'entrevue avec Osroès, qui est le cinquième chapitre de cette troisième partie, à partir de la page 155, jusqu'à la page 165. Il faut que vous relisiez ce passage. Cette relation à l'autre qui peut aussi donner lieu à une opposition. Je n'entre pas dans le détail parce que je fais un cours sur l'autre dans « Mémoire d'Adrien ». Mais enfin, il y a aussi quelque chose de l'ordre, du rôle de l'autre dans la politique. En effet, l'exercice du pouvoir par Adrien n'est pas l'exercice d'un pouvoir capricieux, ce n'est pas un tyran, même s'il a cette tendance à l'individualisation du pouvoir, et tendance qui est d'ailleurs virtuellement présente dans le poste, entre guillemets, et d'empereur chez les Romains. Mais tout de même, Adrien, qui, par le biais de cette narration autobiographique dans « Mémoire d'Adrien », une narration autobiographique fictive, est amené à prendre aussi de la distance avec ses conceptions des choses. Et donc, il y a à la fois ce qu'il vit au moment où il est en train de rencontrer Osroès, par exemple, ou au moment où il décide de réorganiser les pays du Nord, et il y a ce qu'il pense plus tard, vieillissant, au moment où il écrit son histoire, donc à la fois une perception de personnage dans le passé et une perception de narrateur dans un passé qui est moins lointain de nous, puisqu'il est plus vieillissant. Et voilà donc les trois éléments essentiels de Tellos Stabilita, qui est une partie à laquelle il faut compter, parce qu'elle traite d'éléments historiques organisés de manière à nous faire réfléchir sur la question de la politique et de la politique par un individu et l'exercice du pouvoir par un individu, mais aussi de la politique comme étant notre généalogie, notre grand ancêtre romain, et évidemment, pour le lecteur du XXe siècle, c'est un élément particulièrement important. Mais c'est enfin une partie qui, à la suite de la précédente, relève d'une ascension vers le point culminant de sa carrière, ascension qui va se terminer à la partie suivante, dans Saïcoulou, Moréou, pour laquelle je vais faire un autre enregistrement, mais nous sommes toujours dans la partie euphorique du roman, et cette partie euphorique va se briser autour de la mort d'Antinous, dont on va parler par la suite. Voilà ce que je pourrais dire pour cette troisième partie. Bien évidemment, j'insiste de nouveau sur le fait que ce survol de l'œuvre ne remplace pas de la lecture de votre part, et c'est impossible de toute façon, et qu'il faut absolument que vous réutilisiez ces éléments, ne serait-ce que pour lire au moins certains passages de manière très précise, et puis surtout pour comprendre les grands enjeux, les grandes questions transversales dans l'œuvre, pour vous faire des références précises dans des fiches préparatoires ou sujets possibles qui risqueraient d'être posés si cet objet d'étude et cette œuvre étaient proposés le jour de l'écrit pour le Mac. Donc voilà pour cette troisième partie. J'espère que mes enregistrements vous conviennent toujours. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501